1 Samuel, chapitre 31 Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les Israélites prirent la fuite devant eux. Ils tombèrent morts sur le mont Gilboa. Les Philistins rattrapèrent Saül et ses fils, et ils tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchichwa, les fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers le touchèrent et le blessèrent grièvement. « Saül dit alors à son porteur d'armes, « Tire ton épée et transperce-moi, sinon ce seront ces incirconcis qui viendront le faire, et ils me feront subir leur mauvais traitement. » Son porteur d'armes ne voulut pas le tuer, car il était rempli de peur. Alors Saül prit son épée et se jeta dessus. Voyant Saül mort, son porteur d'armes se jeta aussi sur son épée et il mourut avec lui. C'est ainsi que Saül et ses trois fils, son porteur d'armes et tous ses hommes, moururent en même temps dans cette journée. Lorsqu'ils virent que les Israélites s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, ceux d'Israël, qui étaient de l'autre côté de la vallée et de l'autre côté du Jourdain, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Les Philistins allèrent s'y installer. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts et ils trouvèrent le cadavre de Saül et de ses trois fils sur le mont Guilboa. Ils coupèrent la tête de Saül et le dépouillèrent de ses armes. Puis ils les firent circuler dans tout le pays des Philistins pour annoncer la nouvelle dans les temples de leurs idoles et parmi le peuple. Ils déposèrent les armes de Saül dans le temple des Astartés et ils attachèrent son cadavre sur les murs de Beth-cham. Lorsque les habitants de Jabès en Galahad apprirent ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent. Après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent les cadavres de Saül et de ses fils des murs de Beth-cham. Ensuite, ils revinrent à Jabès où ils les brûlèrent. Ils prirent leurs ossements et les enterrèrent sous le Tamari à Jabès, puis ils jeûnèrent pendant sept jours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501